Joyeux dimanche à vous tous ! Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En ce temps-là, un jour, des gens vint rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? » « Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? « Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » Jésus leur disait encore cette parabole « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. » Il dit alors à son vigneron « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Mes frères bien-aimés, des habitants de la Judée, donc de la région où se trouve la ville de Jérusalem, viennent annoncer au Christ, peut-être avec un zeste d'ironie, que ses compatriotes galiléens viennent d'être massacrés par les soldats de Pilate. Que s'est-il passé ? Nous ne le savons pas. Il est possible que ces galiléens aient fait un peu trop de grabuges aux abords du Temple et qu'ils aient reçu en retour la mort. Ah, c'est que ça ne rigolait pas en ce temps-là. Mais ne jetons pas la pierre au passé. Encore de notre temps, des faits similaires peuvent se produire. Jésus, sans se décontenancer, répond du tac au tac en utilisant ce fait divers auquel il va en ajouter un autre pour inviter ses Israélites à revoir leur propre conduite, donc à se remettre en cause et, pour le dire en langage religieux, à faire pénitence. Rappelons que les Juifs pensaient, mais nous aussi certains jours, que le malheur des hommes était en lien direct avec leur faute. Alors, Jésus exploite cette perspective erronée pour nous inviter à sortir du péché, c'est-à-dire de la méchanceté, du jugement, de la curiosité malsaine, et que sais-je, de la délation. C'est comme si Jésus disait, vous vous occupez des Galiléens, vous feriez mieux de vous occuper de vos oignons, de ce qui vous regarde, c'est-à-dire de vous, de votre cœur. Chacun est responsable de sa propre vie et chacun sera jugé sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait. Aux habitants de la Judée qui sont venus à sticoter le Christ, Jésus leur dit au fond que chez eux, ce n'est pas mieux. La preuve, c'est que les ouvriers qui travaillaient à la construction de la tour de Siloé, qui se trouvent à Jérusalem, étaient peut-être moins pécheurs qu'eux. Ben non, dit Jésus. Non, non, non. Et pourtant, ils ont été écrasés. Jésus énonce ici une évidence. La mort est pour tous et elle peut surgir plus vite qu'on ne le croit. Hélas, dernièrement, le jeune comédien Gaspard Huliel, qui avait tout pour lui, beauté, gloire et argent, bien sûr, s'en étalait ces derniers temps pour le ciel, sur une piste enneigée à l'âge de 37 ans. Préparons donc notre cœur, notre vie, au grand départ, en veillant sur la qualité de nos actes, de nos pensées, de nos réactions. Qu'il me soit permis aussi de rappeler ici que le Christ est mort à l'âge de 33 ans, que Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus est morte à 24 ans, que Dominique Savio et Carlo Acuti sont morts à l'âge de 15 ans, en état de sainteté, que Saint Jean-Paul II a souffert le martyr pendant 25 ans pour finir traqués, automisés. Et le péché n'était évidemment pas la cause de leur état. Nous sommes tous limités par nos gènes, auxquels nous ajoutons la malchance. Un enfant de 4 ans se retrouve avec une tumeur au cerveau. Ou encore, il peut arriver que nous fassions des abus, que nous prenions des risques qui anticipent notre mort. C'est ainsi. Notre destin s'écrit avec nous et sans nous. À cet épisode évangélique, Saint Luc ajoute la parabole du figuier. Il s'agit d'un pauvre arbre qui n'a que des feuilles. Il est donc infécond. Et le vigneron a l'intention de le couper. Son propriétaire implore sa miséricorde. Encore une année, je t'en prie. Peut-être qu'enfin, enfin, il va produire du fruit. Et le vigneron cède à cette demande, à cette imploration. Vous et moi, souhaitons-le, vous qui m'écoutez, il nous reste peut-être encore une année à vivre. Ce doit donc être une année féconde, en amour pour Dieu notre Père, et pour les autres que nous croisons sur notre route. Car il s'agit non pas seulement de gagner de l'argent, de réussir dans la vie, mais d'aimer plus intensément et plus largement, qui est privé d'amour. Allez, je vous le redis, bon dimanche à vous tous. Soyez dans la confiance, nous sommes tellement aimés par le Seigneur, qu'il nous bénisse maintenant, et qu'il bénisse aussi notre désir de porter du fruit, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.